La figure B est l'image de la figure A par une homothésie de rapport 2,5. Ça veut dire que les longueurs des côtés de la figure A sont multipliées par 2,5 pour obtenir les longueurs des côtés de la figure B correspondant. Quelle est la valeur de x ? Alors mets la vidéo sur pause, essaye de voir si tu arrives à faire quelque chose, et puis après on se retrouve. Donc ce qu'on va faire ici c'est déjà identifier, il faut toujours faire comme ça, les côtés qui se correspondent dans les deux figures. Alors notre longueur x, elle est ici, c'est la longueur de ce côté-là, dans la figure A, et dans la figure B, cette longueur-là, elle correspond à celle-ci qui a une longueur égale à 5. Alors ce qu'on sait c'est que l'homothésie a un rapport de 2,5, ça veut dire que, ce que j'ai dit tout à l'heure, toutes les longueurs sont multipliées par 2,5. Donc ici, pour aller de x à 5, j'ai multiplié par 2,5. Et donc ça en fait, ça te donne une équation, tu peux l'écrire comme ça, 2,5 fois x, et bien c'est égal à 5. Et donc x, tu le vois, c'est 5 divisé par 2,5, et 2,5 c'est la moitié de 5, donc 5 divisé par 2,5, ça fait 2. Donc ici, la valeur de x, c'est 2. Et effectivement, tu vois bien que si tu pars d'un côté ici qui a pour longueur 2, que tu multiplies ce côté par 2,5, et bien tu obtiendras un côté de longueur égale à 2,5 fois 2, c'est-à-dire 5. Voilà, alors on en fait encore un. On va faire celui-ci. On nous dit, comme tout à l'heure, que la figure B, celle-ci, est l'image de la figure A par une homothésie. Donc la figure A, c'est celle-là. Alors la différence avec tout à l'heure, c'est qu'ici, on ne nous donne pas le rapport de l'homothésie. On nous dit que la figure B est l'image de la figure A par une homothésie, mais on ne connaît pas ce rapport-là, en tout cas, on ne nous le donne pas. Mais ce n'est pas très grave, puisque tu as des indications sur la figure qui te permettent de déterminer ce rapport. Alors essaye de le faire en mettant la vidéo sur pause, et puis on se retrouve tout de suite. Donc en fait, là, ce que je vais faire, c'est comme tout à l'heure, regarder les côtés qui se correspondent. Donc je vais prendre ce côté vertical ici, puisque je connais sa longueur, et je connais la longueur de l'image de ce côté-là dans la figure B. L'image de ce côté-là dans la figure B, c'est ce segment-là qui est vertical aussi. Alors ça, ça nous permet de déterminer, en fait, le rapport de l'homothésie, puisque ici, on est passé de 4 à 3. Et pour passer de 4 à 3, eh bien, il faut multiplier par 3 quarts, c'est-à-dire déjà diviser par 4, et puis ensuite multiplier par 3. 4 fois 3 quarts, ça fait bien 3. Donc ça, ça veut dire que c'est une homothésie, ici, qu'on a de rapport 3 quarts. Donc toutes les longueurs sont multipliées par 3 quarts. Alors maintenant, on va s'occuper de notre x, essayer de déterminer la valeur de ce x, qui est la longueur de ce côté-là. Alors ce qu'il faut, c'est déterminer de qui ce segment-là est l'image dans la figure A. Alors évidemment, c'est le segment vertical encore ici. Donc ce segment-là de longueur 7,2 a pour image ce segment-là de longueur x. Et puisque c'est une homothésie de rapport 3 quarts, je sais que la longueur de ce côté-là a été multipliée par 3 quarts. Donc ici, ce que j'ai fait pour arriver jusqu'à x, c'est multiplier par 3 quarts. Donc là, on a notre résultat. En fait, x, c'est 7,2 multiplié par le rapport de l'homothésie, qui est 3 quarts. Alors 3 quarts, c'est 0,75. Je vais faire ça avec la calculatrice. Donc c'est 7,2 multiplié par 3 quarts, donc multiplié par 0,75. Ou si tu veux, tu peux multiplier par 3 et puis divisé par 4, ça revient au même. Et donc ça fait 5,4. Donc ici, notre x, c'est 5,4.